La Paris Games Week fut l'occasion pour les technophiles de découvrir la première édition du Salon des Objets Connectés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne semble plus y avoir de limite dans ce phénomène qui tord bien son nom de tout Internet. Zoom sur 4 objets pour une journée 100% connectée. On se lève, on se pèse avec la balance connectée de Wizzings, on apprend à ses enfants à se brosser les dents avec la brosse à dents connectée Rambo. On prépare le dîner du soir avec Koukeo de Moulinex et on part travailler version écolo avec le Nine Boat de Big Robo. Cette balance-là, non seulement elle est connectée, mais elle fait plein de choses. Elle vous fait la composition corporelle grâce à l'impédance métrie électrique. Elle vous fait aussi la prise du pouf, le rythme cardiaque par les pieds. Par l'analyse des micro-variations de poids et une technologie optique. Et ensuite, ça vous fait aussi la qualité de l'air chez vous. Il y a un capteur de CO2. Le niveau de CO2 est un très bon indicateur de la pollution intérieure. Nous avons essayé de développer ici un jeu qui va permettre aux enfants d'apprendre à se brosser les dents et donc d'apprendre tout en s'amusant. Notre brosse à dents est connectée en Bluetooth à l'application mobile. Dès qu'il repère la brosse à dents, l'enfant va devoir reproduire le mouvement comme sur l'application mobile. Tant que le mouvement est fait de façon correcte, le panda au milieu est content et au fur et à mesure, je gagne des points sur le côté. En revanche, si je fais mal le geste, notamment si je vais de gauche à droite, si je cisaille, le panda n'est pas content et il ne gagne pas de points. On a recréé l'univers du jeu et sur cette dernière partie, on va retrouver toutes les parties de l'enfant avec des objectifs à atteindre pour le garder motivé et qu'il continue à se brosser les dents régulièrement. Et les enfants et les parents peuvent aussi vérifier la qualité et la régularité du brossage. Je rentre, il faut que je fasse les devoirs, le bain, qu'en plus je prépare la cuisine. Donc là l'idée c'est la cuisine, je la délègue à Koukeo. Je la délègue à Koukeo dans le sens où il va me donner des idées grâce à l'application, les recettes, etc. Mais surtout toute la cuisson, elle est rapide parce qu'elle est sous pression et ça c'est un des points essentiels. Et surtout il va tout gérer en automatique. Donc dès qu'elle est finie, il va basculer en maintien au chaud, je n'ai rien à faire. Moi je peux donner les bains, je peux gérer mes enfants, faire les devoirs et quand j'arrive, c'est prêt, je passe à table. C'est un gyroscope qui permet d'avancer sans aucun effort en mettant le corps vers l'avant et en arrière pour reculer. C'est un objet connecté parce que ce produit est totalement contrôlable via son smartphone, que ce soit iOS ou Android. Vous pouvez tout contrôler, que ce soit une simple démonstration technologique en le déplaçant comme une voiture télécommandée via son smartphone. Ça permet aussi de modifier tous les réglages du produit, que ce soit la lumière, le son, mais aussi le déplacement. Par exemple, on peut modifier le déplacement du guidon qui soit plus sensible au nom, donc la sensibilité. Vous pouvez modifier aussi le réglage de la vitesse avec deux limitations. Vous avez la limitation de 0 à 10 et la limitation de 10 à 20. Une autonomie de 25 à 30 km et qui se charge sur une simple prise secteur murale en seulement 3 heures. C'est un produit fun, design, urbain, qui corrèle parfaitement au décor d'une ville avec une facilité d'usage déconcertante. Une vie à 100 à l'heure connectée à 100% pour savourer plus facilement de vrais moments.